Musique On était dans le Kitsur de la Torah 38, on est page 16 dans la brochure, le passage Zahine dans le résumé de la Torah 38. Alors on a vu que maintenant quand on arrive à dominer le côté négatif, c'est-à-dire le côté accusateur, alors à ce moment-là on peut commencer à parler avec Hachem, puisqu'à ce moment-là la parole commence à se construire, la parole commence à se libérer des accusateurs, comme on avait vu que tout le travail des accusateurs c'est de nous limiter dans la parole, et nous on doit réparer notre parole. Donc maintenant on avait vu que comment on répare la parole, c'est par le fait que maintenant on va parler dans les moments difficiles, dans l'obscurité, on va chercher la connexion avec Hachem, ça, ça va nous faire dominer le côté négatif qui vient, qui profite lui de l'obscurité pour essayer d'interpréter le monde à sa façon. Tous les gens qui parlent, vous voyez dans le monde, tous les politiciens, tout ça, c'est des gens qui parlent, qui sont habitués à mentir toute la journée, à raconter n'importe quoi, parce qu'ils ont une politique, c'est-à-dire ils ont un but auquel ils veulent arriver. Donc par rapport à ce but-là, ils sont en train de construire un discours. Et la politique, c'est ça, la politique c'est de faire de la manipulation des gens par rapport à là où on veut arriver. S'il y en a un qui veut aller à droite, alors il va faire un discours de droite. S'il y en a un qui veut aller à gauche, il va faire un discours de gauche. Chacun selon ce qu'il veut. Alors ça, c'est la parole qui est en galoute, c'est-à-dire quand la parole est en exil, c'est-à-dire quand la parole, elle vient servir les intérêts de la personne. Mais il ne faut pas que la parole, elle soit en exil, il faut libérer la parole. Libérer la parole, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de parler d'Hachem et de dire que le monde, il appartient à Hachem et que c'est lui qui décide de l'avenir et de la vie de chacun d'entre nous sur Terre. Et qu'il n'y a personne qui peut faire ni de la manipulation, ni de chercher à avoir un autre but que celui de faire la volonté d'Hachem. Donc si c'est un ben noir, s'il n'est pas juif, il doit faire les 7 mitzvot des benes noirs. Si il est juif, il doit faire les 613 mitzvot. Ça, c'est le but du monde et c'est pour ça que le monde, il a été créé. Maintenant, tout celui qui va faire un autre discours de ça, c'est un menteur et c'est un manipulateur de la parole. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise la parole, pas pour la parole d'Hachem. La parole, c'est la parole d'Hachem. C'est-à-dire que la parole, elle appartient à Hachem. La parole, c'est le souffle divin. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il utilise cette force-là pour manipuler des foules, il manipule des gens avec de la politique, des idées où on a embarqué des millions de gens dans des idéologies et ces idéologies ont disparu après comme elles sont venues. Il n'y a rien resté de tout ça. Ça vous montre que la parole, elle a été volée. La parole, elle a été volée. Et comme l'Agnat dit que quand tu vois maintenant le renard, tu le vois qu'il est en pleine, il est déchaîné, alors laisse-le, plie-toi à lui, parce que pour l'instant, il est déchaîné, c'est une tempête, mais comme toute tempête, elle a sa fin. C'est-à-dire que sache que cette tempête-là, elle va se terminer. Vous voyez, les plus grands idéaux, les plus grands idéaux politiques qu'il y a eu dans le monde, ils ont disparu. Parce que c'est tout du mensonge. Ce mensonge-là, il est momentané par rapport au manque de révélation de la vérité. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, le plus grand mensonge qui est venu dans le monde, c'est quand ils ont commencé à parler contre Rabbi Nachman qu'il y a eu même des tzadikim qui se sont mis à être cholèques, à parler contre Rabbi Nachman. Comme Rabbi Nathan, il dit dans Rayou Mouran, Rabbi Nathan, il dit, sachez qu'à chaque fois qu'on fait des éloges de Rabbi Nachman, sachez que ces éloges, elles n'ont rien à voir avec qui il était. Il dit, parce que Rabbi Nachman, c'était un homme qui était très, très caché du monde. Très, très caché. Tout ce qu'on connaît de Rabbi Nachman, même d'après le Likouti Mouran, d'après le Sipurim Mahasyot, il dit que c'est une petite goutte d'un océan de qui c'était Rabbi Nachman. C'était quelqu'un de très grand. Rabbi Nachman, c'est le cadeau de l'humanité. Rabbi Nachman, c'est la chose la plus merveilleuse qu'Hachem a amené dans le monde. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, et même maintenant, si on avait un peu de compréhension de qui il était, on n'aurait pas pu parler de lui tellement il y avait des gens qui étaient contre lui et contre son égnan. Alors, quand ils ont été cholecs sur Rabbi Nachman, c'est là que ça a amené la révolution de 1789, ça a amené tout le principe de la royautie qui est tombée à la poubelle et qui sont montés les serviteurs qui sont montés au pouvoir. C'est-à-dire que c'est le Ben Chiffra, le fils de servante, qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont jeté le fils du roi, ils l'ont jeté à la mer et ils ont pris le fils de la servante et maintenant, le monde est dirigé par des fils de servante. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la parole. C'est-à-dire que tout le pouvoir se trouve dans la parole. Si la parole, elle est divine, la parole, elle est propre, la parole, elle est sainte. Alors à ce moment-là, c'est l'expression d'Hachem qui vient dans la parole de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une attitude qui est une attitude royale dans le discours de la personne. C'est-à-dire dans la façon de parler de la personne, il y a une expression d'Hachem. Alors quand quelqu'un, il parle avec Hachem, quand quelqu'un, il fait de beau des doutes, il parle avec Hachem, alors il est en train de récupérer son pouvoir, il est en train de, de mamache, prendre la force d'Hachem, c'est-à-dire la force de son âme, que son âme, elle puisse le dominer, que là, le bien qu'il y a dans son âme, elle puisse le dominer. Ça, ça se fait par l'intermédiaire de la parole. On n'a aucune idée de la puissance de la parole. On n'a aucune idée de combien on est dans l'exil de la parole. On n'a aucune idée de ça. Parce que si on savait comment ça marche, on serait toute la journée en train d'appeler Hachem, en train de parler avec Hachem, en train de supplier Hachem, en train de, comme on voit partout, en kochenu la BP, la seule force qu'on a, elle est dans la bouche. Comme on l'a vu, même Bilam, même Bilam, le rachat, il a dit, ce peuple-là, ce n'est pas un peuple avec qui tu peux faire la guerre comme les autres. Parce que ce peuple, il a une force dans la bouche. C'est-à-dire qu'on a une force dans la communication. Seulement, on a vécu dans un monde à l'envers. Surtout, les gens qui sont nés après 1789, c'est des gens, ils n'ont pas connu l'esprit de la royauté dans le monde. L'esprit, la mentalité de la royauté dans le monde. Parce que la royauté, par rapport à cette bande de clowns qu'on a aujourd'hui, qui s'occupe de, soi-disant, de diriger le monde, la différence avec la royauté, c'est que la royauté, il y a une parole royale. C'est-à-dire que la parole royale, elle n'a pas besoin de donner des explications. Le roi, il donne des ordres. Il dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est tout. Et on fait ce que le roi a dit de faire. Ce n'est pas que maintenant, il y a une assemblée, et il y a un Sénat, et tous, ils vont voter, et tous, c'est des escrocs, et tous, ils ont des dossiers de trafic de là, de là-bas. Vous voyez que c'est une bande de... C'est une mafia, c'est une bande de bandits, tous ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Il n'y a pas un brin de vérité là-dedans. Il n'y a rien. C'est que des intérêts, à droite, à gauche. C'est tous la même chose. Parce que ce n'est pas de leur faute à eux. C'est qu'il y a une promotion du fils de la servante. Maintenant, le fils de la servante, quand vous le mettez sur un trône, il perd la tête, parce qu'il ne peut pas gérer cette place-là. Il n'a pas les récipients, pour une lumière, d'être président. Qui est-ce qui peut être un président aujourd'hui ? Tous les présidents, c'est des fous. C'est des gens, ils sont fous, parce qu'ils ne peuvent pas gérer cet endroit. Tandis qu'un roi, quand il avait la royauté, c'était, ma mâche, la parole divine en lui. Même si c'était des rois, il y a eu des fois des rois qui étaient méchants, des rois qui ont fait des bêtises, etc. Mais le principe de respect de la parole suprême, ce principe-là, c'est la base de la vie. Si quelqu'un, il a ça, il est sauvé dans ce monde. Malheureusement, le fait qu'on a grandi dans cette mentalité terrible, qui est la mentalité de la République, c'est une mentalité terrible, une mentalité de gens, de l'anarchie totale. Parce que chacun fait ce qu'il a envie de faire. Chacun croit que ses idées, ça a une valeur quelconque. Chacun, il vient, il amène ses idées. Il dit, moi, je pense. Regardez partout. Les gens, ils pensent des choses. Les gens, ils osent penser des choses. Ils disent, oui, moi, je pense que... Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que tu penses ? On n'a rien à faire de ce que tu penses. Tout ce que tu peux penser, même si tu réfléchis 24 heures sur 24 et que tu prends des cachets pour te concentrer, et tu réfléchis 24 heures sur 24, et tu vis pendant mille ans, tu ne vas pas arriver à une parole de nos sages, à une parole de Rabbi Nachman, tu ne vas pas arriver. Donc, on reste tranquille. Reste tranquille. Prends des somnifères et va te coucher, c'est tout. Ne viens pas nous amener tes idées. Elles ne nous intéressent pas du tout. Vraiment pas du tout. Tes idées ne nous intéressent pas du tout, du tout, du tout. On a des choses qui sont bien, bien plus élevées que toutes les idées que tu peux nous amener au monde. Mais cette audace-là, comme on a vu, cette audace de fait que les gens osent, ils osent écrire des choses, ils osent dire des choses, ils osent avoir des idées de par eux-mêmes, ça, ça vient de l'audace du fils de la servante qui a pris le pouvoir. Alors, Abbé nous l'a raconté le conte du fils du roi, du fils de la servante. Vous n'avez qu'à lire là-bas et vous allez voir dans quel pétrin on se trouve depuis 1789. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu cette révolution-là, qu'il y a eu, Bémet, la révolution contre Hachem, contre le pouvoir d'Hachem dans le monde, contre les... Ça a été méhout à l'évana, c'est-à-dire qu'ils ont encore diminué encore plus la lumière de la lune. Au lieu que la lumière de la lune, elle augmente, ils l'ont diminué encore plus avec ce comportement-là, de mettre des gens qui sont des... De par eux-mêmes, ils ont une mentalité de serviteurs, d'esclaves, et ils prennent le pouvoir. Les gens-là, ils prennent le pouvoir et ils dirigent les gens, et ils font des partis politiques. Et si vous voyez tous ces milieux-là, c'est tout du mensonge, c'est-à-dire que du mensonge. Il ne peut pas y avoir autre chose, de toute façon. Il ne peut pas y avoir de vérité, puisque la parole, elle leur est enlevée. Ils n'ont pas de parole. Ils ne peuvent pas avoir la force de la parole. Et la force de la parole, c'est une qu'ils ont, quand ils entraînent des gens, etc., c'est que de la tempête. Ça n'a rien à voir avec le souffle divin. C'est le contraire du souffle divin. C'est de la tempête. C'est de l'audace, c'est tout. C'est que ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est le souffle divin. Mais malheureusement, on ne sait même pas ce qu'on cherche, parce qu'on n'a jamais goûté à ça. On n'a jamais goûté à ça. On le voit, parce qu'on le sent, parce que le tzadik, il laisse sa présence. Il est là avec Rabbi Nathan et il nous parle. Il essaie de nous faire passer cette chose-là, de connaître un petit peu, de sentir un peu la puissance de la parole. Combien Rabbeinu, il a renforcé ça, la parole divine, de faire attention à la parole, de ne pas salir sa parole, de consacrer sa parole à Hachem, d'essayer de parler de tout, d'en parler avec Hachem, essayer de consacrer le maximum de temps à la parole divine. Parce que ça, c'est le secret du monde. Celui qui a découvert ça, il a découvert le secret du monde. Bah, Hachem, ceux qui se rapprochent de Rabbi Nachman, ils ressentent cette chose-là. Maintenant, on est très loin de savoir combien la parole est puissante. Si on savait combien la parole est puissante, Bémeth, on ferait ça au moins un minimum quelques heures par jour. C'est-à-dire quelques heures par jour de Baudetout, des Téhilim, de l'écouter de Philote. Quelques heures par jour, 4-5 heures par jour consacrées à ça. J'ai toujours eu ce rêve-là de faire une yeshiva, que cette yeshiva, ce serait une yeshiva où les gens, ils étudieraient 2 heures par jour et prieraient 6 heures par jour. C'est-à-dire, si c'était une yeshiva de 8 heures, où les élèves, ils sont 8 heures présents, alors dans ces 8 heures-là, on organiserait 3 heures de prière, 2 heures d'études et encore 3 heures de prière. Et je pense que une yeshiva comme ça, ça pourrait vraiment former des gens, faire des gens vraiment, des gens très très forts qui aient beaucoup d'émunas et qui aient beaucoup confiance en eux et qui puissent faire des très grandes choses dans leur vie. Parce que tous les gens, tous les gens, ils sont minables, pas d'eux-mêmes. Parce qu'Hachem, il ne crée pas des minables. Hachem, il ne crée pas des gens médiocres. Hachem, il ne crée que des gens qui sont tous des gens extraordinaires. Mais leur problème, comme on les a rendus muets, et pire que muets, on les a rendus, on les a rendus paroles, on leur a donné un langage de muet. C'est-à-dire que des gens qui parlent pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'on leur a appris à parler dans le vide. Donc non seulement ils ne parlent pas comme il faut, mais parce que quelqu'un qui est muet, alors il est muet, au moins il ne parle pas. Alors il va écouter. Il ne parle pas, il va écouter, il va ouvrir ses oreilles et il va écouter ce qui se passe. Mais quelqu'un qui croit qu'il sait parler, alors il va s'entendre parler ou il va écouter des gens parler. Et le massé, il n'est en train de parler de rien du tout. C'est un courant d'air. Il n'est en train de... C'est que des forces négatives. C'est tout. C'est une tempête. Alors si on écoutait le conseil du tzadik par rapport à la parole, on découvrirait la puissance de la parole. On ne ferait que ça après. On n'utiliserait que ça. Sans arrêt, sans arrêt. Parce que la parole elle est très très puissante. Seulement, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on ne connaît pas des gens qui savent parler. On ne connaît que des gens que leur parole elle est en galoute. C'est-à-dire que chez eux le courant du dibourg il est en galoute. Imaginez-vous que maintenant que vous vivez dans une société où les gens ils marchent à quatre pattes. Ça aurait pu être comme ça. OK. L'homme il a découvert qu'il peut marcher sur deux pieds. Mais peut-être que ça n'aurait pas été comme ça. Hachem ne lui aurait pas donné ce darat. Alors il aurait marché à quatre pattes. Vous voyez un petit enfant il rampe comme ça il marche à quatre pattes. Voilà. C'est ça qu'il peut faire. Et il est content. Il a besoin de quelque chose. Il va le chercher à quatre pattes. Il glisse par terre. Etc. C'est ça. Maintenant prenez cette personne-là et essayez de lui expliquer qu'il peut marcher sur deux pieds. Et lui il n'a vu que des gens qui marchent à quatre pattes. Mais il n'arrive pas à comprendre ça. Il dit comment tu veux je vais tomber. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vois bien que les gens ils marchent tous à quatre pattes. Comment tu veux que je fasse ? Non. On ne peut pas imaginer ce que c'est. On ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est pour ça que Rabenu il a amené des torrentes des enseignements qui sont des médicaments pour réparer la communication. Les enseignements de Rabenu c'est des médicaments de la communication. C'est-à-dire que c'est pour libérer l'homme complètement de l'esclavage de la servitude à ce monde. On est tous dans la servitude. Chacun là où il est il est dans la servitude de ce monde. Pourquoi ? Parce qu'on est dirigé par des esclaves. Alors ces gens-là ils ne peuvent pas nous apprendre autre chose que la servitude. C'est tout. Ou ils sont esclaves ou ils rentrent les deux esclaves. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a aucune vérité. Il n'y a aucune pitié. Il n'y a aucun amour. Il n'y a rien du tout. C'est tout du mensonge d'amour. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que du profit et du mensonge. C'est tout ce qu'il y a. Regardez. Il y a des gens qui meurent là en Syrie. Il y a des gens qui meurent là-bas. Il y a des gens qui... Il n'y a rien. Il n'y a personne qui n'a rien à faire de rien. On aide les gens qu'on peut profiter d'eux. C'est tout. Là où il y a du pétrole. Là où il y a de l'argent. Là où il y a des investissements. Il y a où... Vous voyez les... Ils font les guerres et les trucs. Et après, comme par hasard, tiens, on a passé des contrats de 2 milliards d'euros. On va leur vendre ça. Pourquoi maintenant on va leur vendre des choses ? Parce que tout ce qu'on les a aidés, c'est pour leur vendre quelque chose. Parce que sinon, pourquoi on va les aider ? Ils n'ont qu'à tous crever. Qu'est-ce qu'on a à faire ? On n'a rien à faire d'eux. Regardez dans le monde. Ils choisissent les endroits des gens qui vont aider. Ils croient qu'ils vont aider tout le monde. Ils vont aider ceux qui peuvent leur prendre. Ils ne vont rien aider du tout. Ils vont aller leur prendre quelque chose. Rien, ils vont aider. Rien, ils vont aider personne dans le monde. La seule personne au monde qui peut vous aider, c'est Rabbi Nachman parce qu'il n'a pas besoin de vous du tout. Il ne va rien vous prendre du tout. Alors lui, vous pouvez lui faire confiance parce qu'il ne va rien vous prendre du tout. Rabbi Nachman, il dit, quand je prends quand je prends de quelqu'un, c'est moi qui lui donne. Ce n'est pas lui qui me donne quelque chose. Les gens, ils pensent, ils ont donné de la tzedakah, Rabbi Nachman. Ils ont donné la tzedakah pour la diffusion. Ils ont donné la tzedakah pour Oumann. Ils ont donné la tzedakah pour le nyan du tzadik. Alors ils pensent qu'ils ont donné quelque chose au tzadik. Ils n'ont rien donné du tout. C'est le tzadik qui va leur donner. Lui, il ne prend rien de personne. Lui, quand il prend de quelqu'un, c'est parce qu'il a choisi d'aider quelqu'un. Alors comme il a choisi de l'aider, il va lui permettre de lui donner pour pouvoir l'aider. Pour que Rabbi Nachman puisse aider quelqu'un, alors il va lui permettre à lui de donner pour l'aider. C'est le contraire complètement de ce qu'il y a dans ce monde. C'est l'opposé complet de ce qu'il y a. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui va aider un autre, un pays qui aide d'autres un autre pays, ça n'existe pas. Aider. Ça n'existe pas. Les gens, ils vont là, ils prennent des réfugiés. Vous croyez que ces réfugiés, ils les prennent parce qu'ils les aiment, parce qu'il y a des, parce qu'il y a comme on dit, un petit peu de compassion, des choses comme ça. Rien du tout. Il n'y a rien. C'est que des calculs. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a rien. C'est que de l'argent, que du profit. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Il ne peut pas y avoir autre chose de toute façon parce que ces gens qui dirigent, ce sont eux-mêmes des esclaves. Donc comment vous voulez qu'eux, ils aient un raisonnement d'homme libre ? C'est impossible. Eux-mêmes, ils sont esclaves. Comment vous voulez qu'un esclave, vous lui donnez un trône ? Comment vous voulez qu'il dirige le monde ? Il ne peut pas diriger le monde. Il donne le Benichra, il donne un exemple. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans le désert. Il a trouvé un jour un trésor du roi avec des bracelets en diamant, des colis en diamant, etc. Alors tout ce qu'il a trouvé, lui, il voyait qu'est-ce qu'il peut utiliser. Alors il disait, voilà, les bracelets en diamant, on peut les mettre sur les pieds des moutons pour reconnaître le mouton. Maintenant, chaque bracelet en diamant, il valait des millions. C'était le trésor du roi. Mais lui, comme lui, c'est quelqu'un qui est né dans le désert et que pour lui, la vie, c'est ou des moutons ou des poules ou des trucs comme ça. Donc tout ce qu'il voit, il ne peut l'associer qu'avec ça. Avec quoi il va l'associer ? Avec quoi vous voulez qu'il associe ce qu'il y a dans ce monde ? Il ne peut pas associer à quoi ? C'est à vrai, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Tout ce qu'il voit, ça se mange. Alors si ça ne se mange pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? Il y a un profit là-dedans. Il n'y a pas de profit. Laisse tomber. Ça ne nous intéresse pas. Si les pays voulaient aider les gens, ils commenceraient par aider les gens qui sont dans leur pays à eux. Que les gens, ils sont en train de perdre la tête complètement. Combien ils ont de gens qui sont fous, qui sont désespérés, qui sont dans la drogue, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans les disputes, dans les foyers, dans les catastrophes, dans l'éducation, dans tout. Ils commenceraient par investir dans des systèmes pour améliorer leur niveau de vie. Mais ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Parce que ça, ça a une mentalité royale, ça, de vouloir aider les autres. Quelqu'un qui aide les autres, c'est quelqu'un qui n'est pas lui-même dans le besoin. Mais quelqu'un qui est dans le besoin et peut aider personne comme il aide les gens. La seule chose qui va aider, c'est des gens, c'est comment il va leur prendre, c'est tout. Il va leur prendre quelque chose. Ça n'existe pas, cette notion d'aider qui que ce soit. Elle ne peut pas exister chez un esclave. Alors un esclave qui a été promu à la... Regardez Napoléon. Napoléon, c'est un fils de servante. Rabbeinu, il a raconté le fils d'esclave et le fils de la servante après qu'on lui ait parlé de Napoléon. Napoléon, c'était un fils de servante. C'est pour ça qu'il voulait conquérir le monde. Rabbeinu lui a dit, Rabbeinu, il a rencontré Napoléon. Il lui a dit, rentre chez toi, rentre chez toi, sinon tu vas tout perdre. Mais il ne peut pas parce qu'il veut conquérir tout. Pourquoi il veut conquérir tout ? Parce que c'est un fils de servante. Quelqu'un qui est un roi, il ne veut pas conquérir le monde entier. Il reste tranquille. D'ailleurs, il s'occupe de son pays et regarde que les gens soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils arrivent à quelque chose. Qu'est-ce qui va aller faire la conquête du monde ? Pour dire, voilà, regardez, c'est moi. Pourquoi ? Pour confirmer qu'en tant que fils de servante, il est arrivé à quelque chose. C'est à ça qu'il veut. B'au Vachem, le âme Israël, il n'est pas là-dedans du tout. Le âme Israël, il n'est pas là-dedans du tout, du tout, du tout. On n'a rien à voir avec ça. La Torah, elle nous a complètement déconnectés de ces bêtises-là. Hachem, il nous a donné le bonheur de le connaître, c'est tout. On ne veut rien d'autre. David Améler, il dit Hachem, moi je ne veux rien d'autre. Moi je ne veux rien avec l'honneur de te louer, c'est tout. Je ne veux rien du tout. Je ne veux rien du tout. Je veux l'honneur que je te loue, c'est tout. Comme on voit dans Yom Tov, on dit Yom Tov, on a vu dans la Halakha, qu'est-ce qu'on veut Yom Tov ? On veut être joyeux avec Hachem, c'est tout. De dire, voilà Hachem, si tu nous as donné une joie comme ça dans ce monde, qu'est-ce que ça doit être la joie de l'autre monde ? C'est tout, on a la joie d'être avec Dieu, c'est tout. La joie de parler avec Dieu, de communiquer avec lui, il n'y a pas une plus grande joie, une plus grande satisfaction, un plus grand bonheur, une plus grande plénitude, une plus grande sérénité que ça. Ça n'existe pas. Comment la personne, elle se calme à l'intérieur, comment l'individu, il est tranquille, il sait qu'il est porté par Hachem, il sait qu'il est avec Hachem. Même s'il fait des bêtises, ce n'est pas ça qui est important. Même si quelqu'un fait Chazuchelam de Averot, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être dans la maison d'Hachem. Je suis dans la maison d'Hachem, j'habite dans la maison d'Hachem. Même si je fais des bêtises, mais j'habite dans la maison d'Hachem. C'est ça ma maison. C'est ça ma référence. C'est ça mon lieu. C'est ça ma vie. La seule chose qui m'intéresse, c'est celle-là. Alors ici, Rabbeinu, il dit dans cette Torah, l'Obémet, c'est une Torah qui est extrêmement puissante sur le lien de la parole et qui est en même temps difficile parce qu'on voit que Rabbeinathan lui-même, il n'a pas écrit beaucoup sur cette Torah. Donc c'est une Torah qui est assez fermée. Mais bon, Hachem, avec tout ce qu'on a vu, on a pu ouvrir un peu, en tout cas, de se rendre compte où ça se trouve. Vers quoi il faut s'investir ? Dans quoi il faut s'investir ? Ce n'est pas facile. C'est sûr que ce n'est pas facile parce qu'on a vu le monde sous un autre angle. C'est-à-dire, on connaît l'être humain sous un... métamorphosé. Ce n'est pas ça, un être humain. Un être humain, ce n'est pas quelqu'un comme on connaît. Un être comme Rabbeinathan il dit, le seul Benadam normal que j'ai connu dans ma vie, c'est Rabbeinachman, c'est tout. À part ça, c'est que des fous. Le monde entier, il est fou. Il dit, mais j'ai connu un homme, un homme normal, c'est Rabbeinachman. Rabbeinachman, c'est un khidouj gadol. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous imaginer, moi je vous dis ça, mais qu'est-ce que je dis moi ? C'est rien du tout. Mais je vous dis parce que je vois ce que Rabbeinathan il dit. Alors je vous répète ce que Rabbeinathan il dit parce que j'ai confiance en lui. Mais vous voyez comment Rabbeinathan il montre qu'est-ce que c'est la grandeur de Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est la grandeur de Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est la grandeur de Oumann. Rabbeinathan il dit Oumann, le tsioun de Rabbeinu, moi je ne sais pas ce que c'est du tout. Jusqu'où ça monte ? Jusqu'où ça va ? Je ne sais pas. Mais une seule chose que je sais, c'est que je dois aller tout le temps là-bas. La seule chose que je sais, c'est ça. Peut-être qu'un jour ma bouche elle va s'ouvrir quand je vais être là-bas. Peut-être un jour ma bouche elle va s'ouvrir. C'est ça qu'on cherche. Peut-être qu'un jour ça y est, un jour je vais apprendre à parler. Ça y est je vais être sauvé. Ça y est je sais parler. Regardez un petit enfant quand il sait parler comment il se calme. Comment il ne casse plus des choses. Il a compris que ça y est il peut se faire comprendre et qu'on l'aime et qu'on lui donne ce qu'il a besoin. Et quand il demande quelque chose ça nous fait plaisir de lui donner. Ça y est il a découvert la communication il a découvert la parole. Bah ou Hachem. C'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui découvre la parole. Ça y est c'est un autre individu. Il commence à être un humain un être humain. C'est-à-dire un parlant comme la Torah nous appelle. Medaber. Adam ou Medaber. Un homme c'est quelqu'un qui parle. Pourquoi on parle ? Pourquoi Hachem nous a donné la parole ? Si c'est pour se comporter comme des animaux pourquoi Hachem nous a donné la parole ? Hachem nous a donné la parole parce que Hachem il veut être présent en nous. C'est le souffle d'Hachem qui est en nous. C'est-à-dire c'est sa présence qui est en nous. Cette présence-là en nous elle nous donne tout. Il n'y a aucune limite. Celui qui a pris conscience de ça il va s'investir là-dedans. Seulement c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'ambiance l'ambiance qu'il y a autour de nous c'est une ambiance de gens qui sont infirmes au niveau de la parole qui sont vraiment handicapés au niveau de la parole donc c'est difficile de faire de faire son chemin avec des handicapés. C'est très très difficile parce que on va à l'encontre de tout ce qu'il y a dans le monde et avant de prendre confiance en soi et d'être d'être d'avoir cette sérénité cette tranquillité cette foi en soi c'est-à-dire en Hachem qui est en moi dans la communication avec Hachem qui se trouve en moi ça prend du temps et c'est un mode de vie qui n'est pas facile. Alors Rabbi Nathan il dit grâce à ça il pourra parler entre lui et son acquéreur son créateur avec la flamme de de la rigueur que chacun il doit s'habituer à parler avec son créateur avec une grande vérité les amitaux c'est-à-dire dans la vérité émettre les amitaux quelqu'un il faut qu'il s'habitue à parler avec Hachem émettre les amitaux donc ça ça ne peut être que dans le dialogue c'est-à-dire que c'est sûr que quand quelqu'un il va dire sa prière du matin avec ses et son schéma tout ce qu'il va dire c'est bien c'est la tefillah qui nous a été instaurée par nos chachamim et le schéma c'est une mitzvata c'est une mitzvata c'est de la Torah mais ça ça ne s'appelle pas émettre les amitaux ça s'appelle pour l'individu ça s'appelle émettre émettre les amitaux il dit ici émettre gadol les amitaux avec un grand émettre les amitaux c'est-à-dire une grande vraie vérité c'est-à-dire que la personne elle arrive à s'inclure complètement dans la parole c'est-à-dire à vivre entièrement dans la parole à être complètement inclue dans la parole ça s'appelle émettre les amitaux et il va expliquer toute sa discussion c'est-à-dire il va venir il va s'expliquer devant un chacham il va s'expliquer il va faire comme une tirade comme quelqu'un qui vient qui fait une tirade devant un roi il vient il dit voilà mon dieu voilà ce que j'ai fait regarde où je suis qu'est-ce que c'est ma vie voilà tu m'as donné ça tu m'as donné la santé tu m'as donné tu m'as donné un coeur tu m'as donné un cerveau tu m'as donné la vie qu'est-ce que j'en ai fait qu'est-ce que j'en ai fait mon dieu qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie regarde j'ai ça je suis là j'ai ça et il parle il parle il va faire une plaidoirie sur sa vie chaque jour chaque jour il va plaider pour lui demander à Hachem et pitié et pitié du monde et pitié du Dieu en Israël et pitié de moi et pitié du monde regarde le monde ce qu'il est qu'est-ce que tu veux que le monde soit après des 2000 ans de galoute pour l'homme Israël après cette cette révolution maudite là de 1789 ça fait combien ça fait 300 326 ans 326 ans c'est ça 1789 1800 c'est ça non 200 2015 7800 ça fait 226 ans qu'est-ce que le monde c'est aujourd'hui vous allez parler de la royauté à quelqu'un il ne va même pas vous regarder la royauté il ne va même pas vous regarder aujourd'hui parler de ça c'est comme si vous parliez des ringards c'est des vieilles trucs c'est pas c'est quoi tu parles c'est quoi ces choses là c'est rien du tout c'est des bêtises c'est ça comment dans un monde comme ça comment c'est difficile alors maintenant il faut s'habituer à consacrer un moment et que ce moment là il soit il soit un moment de de émettre gadol les amito c'est à dire c'est un moment de grande vérité c'est pas un moment de c'est pas un moment de uniquement on vient prier on vient dire Hachem je te remercie tu m'as donné la parnassa Hachem je te remercie pour ça Hachem je te demande voilà j'ai besoin de maison j'ai besoin de voiture j'ai besoin de ça alors s'il te plaît donne le moi tout ça c'est bien mais ça ça s'appelle pas émettre gadol les amito émettre gadol les amito c'est à dire une grande vérité véritable c'est quand on vient et qu'on qu'on a posé les armes qu'on a posé le mensonge qu'on a posé le clown qu'on a posé la marionnette on a posé tout ça on pose toutes ces choses là ça y est on enlève le masque on enlève tout ça on enlève tous ces déguisements là et on vient devant Hachem et on parle avec émettre gadol les amito avec une grande vérité pas on vient parler juste pour prier parce qu'on sait qu'il faut prier non on rentre dedans vraiment et on sort tout ce qu'on a quand il dit ici il va commencer à expliquer à s'expliquer à s'exprimer dans ce qui le touche Hachem ne donne pas des discours on n'est pas là de faire des discours de 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 personnes qui viennent qui sont qui vont faire un discours au Sénat c'est pas un discours au Sénat c'est pas un discours devant c'est un discours devant mon créateur c'est tout entre moi Beno le Ben Kono entre lui et celui qui l'a créé c'est tout c'est tout j'enlève tout le mensonge tout le tout tout je suis pas un papa je suis pas un mari je suis pas un ami je suis pas un rave je suis pas un copain je suis rien du tout je suis un Nechama devant Hachem c'est tout et je commence à parler je suis seul maintenant devant Hachem et je commence à lui parler et lui dire ce que j'ai dans mon coeur pas des discours de choses que j'imagine moi qu'est-ce que j'ai dans mon coeur moi ce que je suis comme je suis je viens je parle avec Hachem et quand je vais toucher ce point là de émettre les amitaux alors vous allez voir comment le coeur il va s'enflammer le coeur il va il va commencer à s'enflammer vous sentir une énergie dans le coeur extraordinaire les gens ils disent on n'a pas de coeur ouais mais j'ai pas de coeur moi je sens rien dans la Torah je sens rien dans les mitzvahs je sens rien dans les Rabbeinu une fois on lui a dit ça on lui a dit mais Rebe on n'a pas de coeur alors Rebe il a dit chez qui vous avez trouvé du coeur il y a quelqu'un qui vous a donné du coeur il dit le coeur c'est avec la bouche c'est avec le coeur c'est tout c'est avec ça qu'on fabrique un coeur le coeur on l'a non seulement il faut être malhive il faut l'enflammer pour l'enflammer il faut utiliser la rigueur qui se trouve dans la parole comme dans la parole on a vu qu'il y a 5 5 façons d'articuler il y a 5 articulations différentes dans la parole ces 5 articulations c'est les 5 voix les 5 rigueurs qu'il y a dans la parole ça ça va réveiller le coeur ça va enflammer le coeur mais si je viens faire des doutes comme ça je regarde ma montre et je dis bon voilà j'ai parlé de ça j'ai parlé de ça voilà j'ai passé le temps comme j'ai pu passer ça aussi c'est bien même si on ne parle pas c'est bien même si on ne parle pas c'est bien même si on vient on dit voilà Hachem je te consacre un quart d'heure je te consacre une heure voilà je suis là avec toi je te consacre mon temps c'est déjà quelque chose tout est bien mais ici on va arriver à une dimension d'émettre les amites c'est à dire arriver à une vérité qui est la vérité profonde de moi-même et ça il n'y a personne au monde qui connaît ça il n'y a que Hachem et le tzadik c'est tout personne ne connaît il n'y a personne qui nous connaît en âme les gens ils connaissent les gens ils connaissent l'âme avec un emballage mais ils ne connaissent pas l'âme sans l'emballage il n'y a personne il n'y a que Hachem et le tzadik qui vous connaît c'est tout il n'y a personne d'autre au monde qui nous connaît ce que vous ressentez il n'y a que Hachem et le tzadik qui savent ce que vous ressentez il n'y a que eux qui connaissent la souffrance de chacun il n'y a que eux qui connaissent combien la personne elle passe dans ce monde il n'y a personne qui vous connaît il n'y a personne qui peut s'apitoyer pour vous parce qu'il n'y a personne qui vous connaît on va partir de ce monde on va rester le temps qu'on va rester après on va partir on va se retrouver seul on va se trouver nous-mêmes c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose maintenant on peut faire quelque chose ces moments-là quand Rabbeinu il dit pourquoi Rabbeinu il dit il dit ça vient du mot Baudet vous avez des mots seul pourquoi maintenant il met le mot seul alors que Leïd Baudet c'est de parler avec Hachem pourquoi maintenant il dit qu'il faut être seul pourquoi il dit Leïd Baudet dans le mot Leïd Baudet il n'y a pas le mot parler il y a le mot s'isoler pourquoi je dois m'isoler je peux parler avec Hachem maintenant pour Hachem il y a des téléphones je prends mon téléphone je fais comme ça je prends le téléphone ouais Hachem ouais Bézant Hachem alors je dois aller là-bas Bézant Hachem je dois faire cette affaire est-ce que tu peux m'aider mais tu peux parler comme ça dans le bus il n'y a personne qui va te regarder parce que tout le monde est fou tout le monde parle dans des trucs en plastique donc il n'y a pas de problème tu n'as pas besoin d'être seul pour ça pourquoi c'est lié la notion de Baudet avec le dialogue parce qu'il n'y a pas de dialogue tant que tu n'as pas compris que tu es seul dans le monde le jour où tu as compris que tu es seul dans le monde et qu'il n'y a que Hachem et le tzadik qui peuvent t'aider il n'y a personne qui peut t'aider ici il n'y a personne les seuls qui peuvent t'aider c'est eux alors tu vas prendre tu vas prendre comme on dit tes jambes à ton cou et tu vas commencer à courir tu vas aller t'isoler tu vas aller t'isoler tu vas aller dans ta solitude parce que tu es seul tu es seul dans ce monde les gens ils vont t'aider un moment dans ta vie mais personne ne peut ressentir ce que tu ressens donc c'est pas la peine de t'imaginer des choses va t'isoler avec Hachem et parle et émettre les amitots viens d'en émettre les amitots parce que les gens ils voient de toi que tu sais chanter que tu sais jouer que tu sais t'habiller que tu sais parler que tu sais faire la cuisine que tu sais faire réparer des voitures que tu sais faire du commerce tu sais faire enlève tous ces vêtements là enlève ces vêtements là enlève ces vêtements enlève ces vêtements l'ange il est venu il a dit à il a dit à Yeshua enlève ces vêtements tu as des vêtements qui sont sales tu as des vêtements qui sont pleins d'excréments enlève ces vêtements là Abbé nous il parle des vêtements qui sont des vêtements pleins d'excréments et c'est ces vêtements là qui nous empêchent de rentrer dans l'Akdusha enlève ces vêtements on t'a mis des vêtements on t'a mis des vêtements toi tu es un musicien toi tu es un chanteur toi tu es un écrivain toi tu es un postier toi tu es un chauffeur toi tu es ci toi tu es ça enlève tout ça enlève ces vêtements là viens devant Hachem sans vêtements viens devant Hachem sans vêtements comme il était Adam Harishon il n'avait pas de vêtements il n'y avait que Hachem c'était ça son vêtement c'est tout il n'avait pas de vêtements après il a mangé de la connaissance du bien et du mal il lui fallait un vêtement c'est fini dit qu'il dit vêtement ça veut dire du mensonge quand on parle de vêtement on parle de mensonge ça veut dire parce que maintenant ça y est tu vas utiliser une formule existante mais on ne veut pas de formule existante mais on veut la formule de maintenant de maintenant ma formule de maintenant je veux mon vêtement de l'instant que je suis en train de vivre je ne veux pas le vêtement d'hier Rabbeinu dit je ne peux pas vivre un moment avec le vêtement de l'autre moment d'avant sinon la vie elle ne m'intéresse pas elle ne m'intéresse pas quelqu'un maintenant il a été il a été il a fait du jardinage ok il a mis un vêtement jardinier maintenant il finit le jardinage maintenant il va aller faire les courses alors il va mettre des vêtements pour aller faire les courses après il va aller voir son banquier il va mettre les vêtements pour voir le banquier et comme ça toute la vie le Benadam il met des vêtements qui correspondent à la situation dans laquelle il va vivre maintenant Rabbeinu il dit enlève ses vêtements viens seul viens vide viens sans rien viens devant Hachem avec la parole c'est tout enlève tout enlève tout tes a priori sur le monde sur toi-même surtout enlève les a priori enlève les vêtements viens devant Hachem que avec ta parole mais une parole vraie ne croyez pas que c'est facile pourquoi j'incite parce que c'est pas facile d'arriver à ça et si vous arrivez à ça ce que je suis en train de vous dire maintenant 3 ou 4 fois dans l'année Baour Hachem c'est extraordinaire si quelqu'un il arrive tous les jours à Shri Khelko mais je vous dis en général par expérience c'est quelquefois dans l'année qu'on arrive à ça c'est pas tous les jours tous les jours malheureusement les vêtements ils nous collent à la peau c'est difficile de se débarrasser des vêtements on reste avec des influences de choses extérieures mais il y a des moments où ça s'ouvre et on perd toutes ces choses-là toutes ces comme on dit ces carcans qu'on nous a mis sur nous et on peut commencer à parler Bémet Léamito comme il dit ici les hargis les tatsumos il faut s'habituer il faut s'habituer il faut s'habituer de venir devant Hachem comme ça et de parler Bémet Léamito avec une grande vérité et il va expliquer tout ce qu'il a dans son cœur Jusqu'à qu'il réveille sa petitesse au Gdoula Taborit Bar et la grandeur jusqu'au Gdoula Taborit Bar jusqu'à ce qu'il va avoir très honte de devant Hachem voilà voilà c'est pas difficile la méthode elle est pas difficile c'est pas difficile il faut parler de venir devant Hachem s'isoler et parler avec une grande vérité qu'il y a dans le cœur jusqu'à que cette vérité elle va elle va révéler la flamme du cœur l'enthousiasme le cœur il va s'embraser pour Hachem et quand le cœur il va s'embraser pour Hachem comment la personne va vouloir revenir revenir vers Hachem et à ce moment là il va avoir une honte terrible qui va venir cette honte de l'éloignement cette honte de la combine de toutes les combines de l'homme de tout son mensonge de tout ce qu'il est travesti dans toutes sortes de situations tout ça ça va tomber parce qu'il vient parler avec Hachem et mettre les amythos maintenant cette clé là ça vaut la peine d'être venu dans ce monde pour entendre pour entendre cette clé de la vie c'est une clé de la vie c'est une clé c'est pour ça que je vous ai dit si on pouvait faire une yeshiva comme ça mais dans Hachem un yush qu'Hachem il nous donne mais dans Hachem le corps de faire ça une yeshiva où on apprend aux gens à parler avec Hachem une yeshiva on les entraîne à parler parce que quand on fait le Téhilim Rabbeinu il dit quand on fait le Téhilim quand on dit qu'on fait le Téhilim c'est comme si David Amélech il a fait ça c'est la ségoula du Téhilim qu'est-ce qu'il a comme propriété le Téhilim mais Rabbeinu il dit que quand on dit le Téhilim il faut le dire comme si on parle nous-mêmes il faut se trouver dans les mots du Téhilim et on est tous dans les mots du Téhilim on est tous dans les mots du Téhilim tous tout le monde se trouve dans les psaumes toutes les âmes elles se trouvent dans les psaumes parce que dans les psaumes il y a les 5 livres de la Torah il y a les 5 livres de la Torah en psaumes c'est-à-dire que c'est des psaumes c'est de la poésie qui est faite sur la Torah c'est-à-dire c'est le chant de la Torah mais c'est le chant de la Torah en parole c'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver dans ces paroles et j'ai entendu une fois de Rav Cherté que le Rav Yacom il a dit que il a dit que quand quelqu'un il a l'habitude de faire les Téhilim il fait tout le temps des Téhilim il fait les Téhilim un jour il va voir qu'il y a un verset qui va lui parler pas comme d'habitude pas comme tous les autres versets il va voir un verset qu'il va sentir que ce verset c'est son âme à lui c'est ce verset il est là-bas c'est dans ce verset qu'il se trouve sa vie elle est là-dedans alors ce verset il va commencer à le vivre à le dire de façon complètement différente la même chose de l'écouté de Philote qui est-ce qui a pris de l'écouté de Philote et qui ne s'est pas trouvé dans les Tfilotes de Rabinathan dans les Tfilotes de Rabinathan il y a toutes les situations de la vie de quelqu'un quelqu'un qui fait l'écouté de Philote tous les jours il a dit Rabinathan et le garanti qui va aller au Gan Eden quelqu'un qui fait l'écouté de Philote tous les jours parce qu'il va se trouver dans les Tfilotes de Rabinathan toute cette Tfilote là de Rabinathan tout le le téhilim c'est de l'entraînement pour s'habituer à se trouver mais le but de tout ça c'est de parler soi-même avec Hachem c'est ça le but le but c'est pas que faire l'écouté de Philote ou de faire des psaumes le but c'est que c'est ce travail-là c'est-à-dire de se trouver dans ces textes-là dans lesquels je me trouve parce que mon âme elle se trouve dans le l'écouté de Philote mon âme elle se trouve dans le psaume une fois que je vais me trouver là-dedans que je vais avoir l'habitude de vivre de la prière en me trouvant moi-même dans la prière ça, ça va me permettre après d'arriver au principal de la prière le principal de la prière c'est ma prière à moi comme il dit Rabinathan Ani Tfila Ani Tfila c'est David Améler qui a dit ça moi je suis prière tu veux me connaître à moi tu vas me connaître dans ma prière c'est là où je suis je suis dans ma prière j'existe dans ma prière et Rabinathan il dit la même chose Ani Tfila moi je suis prière c'est-à-dire que je suis tu veux me connaître regarde ma prière c'est ça moi donc l'individu il est dans sa prière mais pas la prière d'un autre sa prière à lui même si la prière de David Améler elle inclut toutes les âmes et la prière de Rabinathan elle inclut toutes les âmes il y a sa propre prière à soi c'est-à-dire ces prières-là sont faites pour nous amener à l'inspiration pour qu'on fasse notre propre prière à nous c'est ça le but de ces prières-là donc maintenant Bauracham il faut s'habituer il faut s'habituer à ça il y a des étapes déjà Bauracham de savoir que ça existe c'est déjà extraordinaire deuxièmement de s'isoler de prendre l'habitude de s'isoler les gens ils ont peur d'être seuls ils n'ont pas l'habitude d'être seuls c'est-à-dire ils sont seuls ils allument la radio ou ils mangent quelque chose ou ils boivent quelque chose ou ils téléphonent ou ils envoient un SMS ou n'importe quoi mais seuls seuls sans rien rien enlève tout tout enlève tout tu éteins ton téléphone tu enlèves tout tu viens devant Hachem sans rien rien du tout arum verria nu sans rien j'ai rien du tout rien je viens devant Hachem sans rien je vais parler vrai de la vérité qu'il y a au fond de moi-même arrêter le cinéma il faut arrêter le cirque le cinéma le théâtre on vient devant Hachem ma mâche seule il n'y a personne avec moi et je suis seul devant Hachem c'est tout et je vais parler avec lui je vais parler avec lui de ce que j'ai dans mon cœur je vais lui exprimer ce que j'ai dans mon cœur et je vais commencer à parler et après mon cœur il va s'enflammer quand le cœur il va s'enflammer je vais avoir une envie de faire chuva extraordinaire extraordinaire je vais ressentir un désir de retour vers Hachem qui va être qui va m'emporter complètement cette envie de retour elle va m'emporter complètement et ça avec ça on peut arriver à tout si vous arrivez à ça vous allez arriver à tout à tout parce qu'une fois que vous rentrez là-dedans vous allez Hachem il va vous donner tout tout ce dont vous avez besoin parce que ce qui manque c'est ça c'est-à-dire que c'est l'emballage c'est-à-dire que le cœur il sorte de cet emballage et que le cœur il soit dans l'enthousiasme vers Hachem et à ce moment-là il y a une honte il y a une tchouva il y a une énergie qui vient et qui va nous permettre de réaliser ce qu'on veut réaliser Béhémet les hermitaux c'est-à-dire ce qu'on veut réaliser pour Hachem Béhémet pour le sadique Béhémet pour l'homme Israël pour notre famille pour le bien de l'humanité chacun ce qui veut réaliser Béhémet au fond de lui mais pour ça il faut être c'est-à-dire on est obligé d'être seul d'aller dans un endroit où on est seul ou de s'enfermer dans une pièce où on est seul ou de se lever au milieu de la nuit où on est seul et à ce moment-là commencer le dialogue le dialogue véritable pas de la poésie pas de la récitation du dialogue véritable qui vient de ce qu'il y a dans mon cœur il disait Rabel Vitzra il disait que maintenant pourquoi quelqu'un il n'a pas des paroles quand il vient faire Hachem et Béhémet quelqu'un il vient faire Hachem et les gens ils te disent mais moi j'arrive pas à parler j'ai rien à dire c'est normal qu'il a rien à dire parce qu'il vient il garde ses vêtements c'est-à-dire il garde tous les côtés de lui-même qui sont des résultats de raisonnement de compréhension tout ce qu'on veut de sensation tout ce qu'on veut tout ça il faut l'enlever quand vient faire Hachem il faut venir sans rien on est rien c'est tout on est une âme qui s'inclut dans l'infini c'est tout on n'a rien rien du tout on ne sait rien et si quelqu'un il vient et il vient comme ça devant Hachem vous allez voir les paroles elles vont venir toutes seules parce que l'âme elle attend de parler seulement elle veut parler son langage elle ne veut pas que vous la manipulez elle ne veut pas être manipulée elle ne veut pas être manipulée par des systèmes même si ces systèmes c'est vous qui les avez fabriqués mais c'est des systèmes il faut lâcher ces systèmes après vous pouvez remettre votre masque et votre déguisement mais le moment il faut enlever les masques il faut enlever les déguisements il faut enlever tout ça il faut venir devant Hachem avec Dieu et mettre les amitaux voilà Hachem moi je sais moi je sais il n'y a que moi qui sait il n'y a que moi qui sait qu'est-ce que tu m'as fait dans ma vie il n'y a que moi qui sait tout ce que tu m'as donné dans ma vie d'où tu m'as sorti comment tu t'es occupé de moi il n'y a que moi qui sait ça il n'y a personne au monde qui sait même si je le raconte personne ne sait ce que j'ai vécu donc maintenant il faut aller au fond comme ça de ce qu'il y a de plus intime dans l'individu et le dire à Hachem le dire à Hachem commencer à réveiller son coeur et à ce moment là il y a du feu qui va venir dans le coeur et ce feu là il va donner envie de laisser tout ce qu'il y a dans ce monde pour aller vers Hachem pour aller vers la tchouva pour aller vers le tzadik ça y est la machine elle va se mettre en marche une fois que j'ai goûté à ça mais ne croyez pas que ça vient facilement mais si on le sait c'est déjà énorme si on sait que c'est quelque chose qui va se passer comme ça et si vous avez toute la méthode les 5-6 lignes il y a tout là-dedans il y a tout ce qu'on a besoin pour toute notre vie dans ces 6 lignes on n'a pas besoin de rien d'autre rien qu'avec ça il y a tout avec ça il y a tout tout ce que vous avez besoin dans votre vie dans ces 5-6 lignes qu'on a lues maintenant avec ça vous avez l'arme vous êtes armé pour une vie entière avec ça vous avez tout si vous avez ça vous avez tout et si vous n'avez pas ça vous n'avez rien même si vous avez des tire-boulettes ou des trucs c'est rien du tout vous n'avez rien même si vous avez un métier des intrigues des connaissances des affinités c'est rien du tout tout ça c'est celui qui a la méthode du dialogue avec Hachem il a tout parce qu'il vient il s'isole il sait à quoi il doit arriver donc il s'isole il fait le vide il commence à laisser son âme s'exprimer et il commence à parler des choses profondes qu'il y a en lui des choses profondes qu'il y a en lui comme on voit le bal de fila il parlait avec quelqu'un et jusqu'à qu'il arrive à Tvarimayotim il l'enlève jusqu'à qu'il a parlé des choses qui sortent du coeur et à ce moment là quand il parle des choses qui sortent du coeur c'est notre dimension complètement notre dimension après c'est nous-mêmes pas tout ce qu'on est manipulé autour de nous après c'est nous-mêmes libres libres inclus dans l'infini libres complètement Bézant Achem Aïchavoua Tov on se retrouve à l'antenne demain Bézant Achem portez-vous bien